Vous savez, Motocross Québec à Télémag, c'est pas juste les 250, puis les gros 450, puis les pros. C'est aussi d'autres catégories, c'est aussi des plus petites machines. Il y a aussi les pit bikes qu'on est venu voir il y a quelques semaines, qu'on est venu couvrir. Et on a rencontré la gang de Pit Bike Québec, justement. On s'en va voir ça. Directement de l'événement Pit Bike Québec, le premier échelon, ça se passe le 20 mai 2017. Je suis avec Jérôme, qui nous a invités ici, qui est de Mic Performance, le commanditeur officiel de l'événement. Jérôme, comment ça va? Super bien, avec une dame nature qui nous a gâtés, on ne peut pas rêver mieux. Tout à fait. Tu me disais tantôt justement que je devrais penser à mettre ma casquette avant de pogner un petit coup de soleil. Écoute, l'implication de Mic Performance dans l'événement, ça ressemble à quoi? Mic Performance depuis le début, il y a déjà 4 ans, on avait dit, on va aider tous les bonnes volontés à ce que le pit bike redevienne ce qu'il était dans les grandes années, avec Nitro Circus et tout ça. Et depuis 2 ans, il y a vraiment une belle équipe qui s'est montée, Pit Bike Québec, avec Danny Proulx, Mad, Bino, Fanny, Stéphanie, Patrick, Patrice, excusez-moi. Donc eux, ils font vraiment une belle job et nous, on est là pour les aider. C'est notre job à nous. Et puis justement, tu as un coureur, Mic Performance, sur le circuit aujourd'hui. Oui, Bino, notre coureur officiel, oui. Et aussi ma fille qui a fini première chez les filles. Donc on est bien fiers de tout notre monde, oui. Merci beaucoup, Jérôme. Justement, on va aller voir ton coureur, Bino, qui nous attend. Un beau spectacle. Alors on est avec Bino, un des membres organisateurs de l'équipe pit. Pit Bike Québec. Salut, Bino, comment ça va? À fort, mais vous? Je pète le feu. Écoute, tu viens de remporter une victoire flamboyante. Oui, flamboyante. J'ai passé un peu par toutes les positions, le premier, deuxième, troisième, mais ça a bien fini. J'ai profité d'un petit trouble mécanique de mon adversaire, puis c'est la course. À voir le nombre de personnes qu'il y a ici présentement, là, c'est une belle réussite. Es-tu content de la tournure de l'événement? Vraiment, pour un début de championnat, on a poigné les pilotes. Les pilotes ont répondu présent, puis on est vraiment contents du déroulement. Ça promet pour la saison à venir. Par rapport au Pit Bike, on voit que c'est un petit peu plus accessible que le motocross. Il n'y a pas besoin de moins d'équipement. C'est ouvert un petit peu à un plus grand public. Parle-moi un petit peu du Pit Bike. C'est en plein ça, t'as résumé pas mal tout. T'as une mini motocross fait pour avoir du plaisir, les adultes comme les enfants. Ça fait que je pense que ça donne un accès à de plus en plus de monde, puis ça reste un sport mécanique accessible. Ça fait que c'est ça qui attire le monde-là. Je suis avec Yannick et son fan club. Salut, Yannick, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, comment ça s'est passé, ta course? Ça fait quand même bien été. Écoute, le bicycle allait super bien. C'est plus moi qui commence à avoir les bras faibles. À la fin, je vieillis, je suis rendu à 40 ans, puis je prends plus la relève. C'est plus, on est tout en course pour mon petit gars maintenant, je dirais. Toi, t'aimes ça aussi, la motocross? Oui. Est-ce que t'es bon? Oui. Est-ce que tu vas être meilleure que ton papa? Bien, j'espère que oui. Bien, je me fie à ton papa, il dit que tu vas être meilleure que lui. C'est sûr. Oui. On voit aussi que c'est familial, il y a beaucoup d'enfants, les familles sont là, on passe un bon moment. Je pense que c'est ça l'important aussi à retenir dans le pit-bike, c'est un petit peu moins, comment on pourrait dire, compétitif que le motocross, arrête-moi si je me trompe. Oui, il y a beaucoup de gars qui s'en viennent du gros motocross qui était un peu tanné, ça prend pas mal plus de temps. Ils s'en viennent là, ils sont un peu plus à la cool, fait qu'ils aiment ça, puis l'ambiance est vraiment plaisante, c'est ça qui les attire aussi. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien. Comment ça s'est passé la première ronde? Je pense qu'on a eu un petit problème technique. Oui, ça avait un été jusqu'à temps que mon marché de pied était vide, ça fait que je n'aimais plus de voir la course les pieds à côté, ça va moins vite. Non, pour de vrai, tu étais comme un bon 60 pieds d'avance sur tout le monde au début, pendant le premier trois quarts de la course, je te voyais aller, je me disais, c'est déjà gagné pour lui, mais après ça, ça a mal tourné. C'est jamais fini une course. Tant qu'il y a le drapeau, il n'est pas sorti, c'est pas fini. Ça m'est parti, j'ai eu un problème, j'ai essayé de faire ça égal pour finir la course au moins, mais on a réussi à rien casser, puis t'as fait jusqu'à la fin, je suis content pareil. Puis là, le problème est réglé? Il est réglé, on va se reprendre. Binot, dis-moi, moi je suis quelqu'un d'un petit peu intimidé, quand je vois les grosses motocrosses de l'autre côté, les gens qui font des sauts de 90 ou 110 pieds, est-ce que le pit-bike, ça serait un bon moyen pour moi d'une familiariser un petit peu? Je t'en plains ça, je peux t'inviter, tu peux venir essayer ça. C'est sûr d'avoir une moto un peu plus petite, tu sens peut-être plus entre les jambes, puis c'est moins épeurant au début qu'un gros motocross. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont en gros motocross justement, qui passent du côté pit-bike à cause du facteur un petit peu moins de stress, un petit peu moins de compétition. Oui, c'est sûr que comme c'est familial, puis on veut garder ça vraiment plaisant, on tient à l'esprit de groupe. En motocross, c'est vrai pareil, mais c'est sûr qu'il y a plus de compétition, c'est normal, nous autres, on débute là-dedans, puis il y a comme moins de pression, les gens aiment ça. On voit là, de toute manière, c'est facile de voir, les gens ont le sourire, les gens s'amusent ici. Le deuxième événement, un pit-bike, je crois que c'est le 24 juin à Trine-Jonction, on s'attend à quoi? On s'attend à... je vous invite le gars à venir, là, si vous avez un pit-bike qui traîne au fond de la cour, tu sais, venez-vous-en, ça prend pas grand-chose, un pit-bike qui casse des bottes à un gant, puis venez essayer ça. Laissez-vous pas apeurer par le mot compétition, c'est vraiment friendly. Hé, merci, Bino. Merci à vous. Ce segment d'émission vous a été présenté par Mic Performance, le plus grand inventaire de véhicules et produits chinois.